1. Mireille, Robert, Colette, Hubert et Jean-Michel s'installent à la terrasse des Deux Magots. C'est une drôle d'idée de venir prendre un pot ici. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu snobs, non? Pas du tout, je trouve ça tout à fait naturel. Regardez, c'est le rendez-vous de l'élite intellectuelle. Et puis, ça fait partie de l'éducation de Robert. C'est un café historique. Ça ne vous fait pas quelque chose de penser que vous êtes peut-être assis sur la chaise de Jean-Paul Sartre? Si, si, si. Je me suis déjà assis sur la chaise d'Hemingway à la Closerie des Lilas. Mon postérieur est très honoré. Je vais avoir un postérieur bien frotté de décarrature. Garçon? Oui, monsieur? Une bouteille de cidre bouchée, s'il vous plaît. Je suis désolé, nous n'en avons pas, monsieur. Mlle veut une bouteille de cidre, puisque je vous dis que nous n'en avons pas, monsieur. Débrouillez-vous, trouvez-nous du cidre de Normandie. À ce moment-là, Mireille, qui fait face au boulevard, s'écrit. Tiens, comme c'est curieux! Mais oui, c'est Jean-Pierre lui-même. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez prendre un poids avec nous? Non, merci. J'en regrette, mais je ne peux pas. Je suis pressé. Il y a une fille superbe qui m'attend au Club Med à la Martinique. Je me dépêche, sinon je vais rater mon avion. Ciao! Et il s'en va. Eh bien, il n'a pas changé, celui-là. Toujours aussi puant. Tiens, dis, regarde! Ce n'est pas ta marraine, ça, la dame avec le chat? Ah, petite Minouche! Qu'est-ce que tu fais là? Tu as passé tes examens? T'es reçue? Tu vois, moi, je mets Minouche en pension. Nous partons ce soir pour les Bulgaries. Il paraît que c'est formidable! Je vais faire une cure de yaourt. Malheureusement, il n'a pas voulu donner son visa à Minouche. Elle va s'ennuyer, la pauvre chérie, toute seule à Paris. Tu ne voudrais pas aller la voir de temps en temps? Ah non, je suis désolée, je ne pourrais pas. Nous partons tous demain matin à l'aube. Alors, cette bouteille de cidre? Oui, monsieur, je m'en occupe. Du cidre normand, hein? Et le garçon se dirige vers une autre table. Eh, pas possible, mais c'est Guylaine! Guylaine, où vas-tu comme ça? Je pars en Angleterre, à Brighton, Bruce Matan. Bye, je t'enverrai des cartes postales! Notre cidre! Tout de suite, monsieur, je vous la porte. Dis donc, ce n'est pas ta soeur, là-bas, sur ce magnifique vélo de course à 10 vitesses? Mais si, c'est Cécile et son mari. Quelle surprise et quelle coïncidence! Cécile, c'est à vous ces vélos? Oui, on vient de les acheter au BHV. On part demain au Portugal. Un vélo? Un vélo. Rapportez-moi une bouteille de Porto. Je vous rembourserai. Il paraît qu'il est pour rien, là-bas. Ce cidre! On commence à avoir soi! Une minute, monsieur! Oh, ça, c'est formidable, oncle Victor! Un de tes oncles, ou ça? Là-bas, dans la petite de chevaux qui vient de s'arrêter au feu rouge, avec les canapés chez les valises sur la galerie. Hé, tonton Victor! Tu vas à Brest? Non, je vais à Bordeaux! C'est dommage qu'il n'aille pas en Bretagne. On aurait pu lui demander de nous la rapporter, cette bouteille de cidre. Ah, non! Moi, je tiens à mon cidre de Normandie! Dites-donc, garçon! Ce cidre, ça vient? Mais certainement, monsieur! Comme c'est curieux, comme c'est bizarre! Mais oui, c'est tonton Guillaume dans ce vieux taco! Hé, tonton Guillaume, qu'est-ce que tu as fait de ta 604? Je l'ai vendu! Oui, je suis ruiné, ma pauvre petite Mireille! J'ai tout perdu à La Roulette, au Casino à Monte Carlo. Il ne me reste rien. J'ai besoin de changer d'horizon. Je vais refaire ma vie. Je pars pour Katmandou. Oui, il paraît qu'on peut y vivre pour trois fois rien. Pauvre tonton Guillaume! Tu veux que je te prête mon sac de couchage? Non, merci, tu es gentille! Ça n'est pas la peine! Je file! Tiens, il me semble que je reconnais ces belles jambes musclées. Où ça? Là, le type sur le vélo Solex. Qu'est-ce qu'il a fait de son Alpine 310, celui-là? Oui, mais il n'a jamais eu d'Alpine. Il est fauché comme les blés. Il n'a pas un rond. Hé, Fersen, où est-ce que tu vas comme ça? Je pars pour la Grèce. Delphes, le théâtre d'Épidore, le Parthénon. Et vous, vous partez, non? Oui, demain, à l'aube. Dès qu'on aura bu notre cidre. A votre santé, Skoll! Alors, ce cidre! Oui, oui, il arrive. Hé, passez-moi! Dites-moi que je rêve! Mais ce n'est pas possible! Non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien elle! Qui? Mais si, c'est elle! Mais qui? Mais là-bas, dans le cabriolet bleu pâle, avec les lunettes de soleil et la grande écharpe Balenciaga. Mais qui, enfin? Mais là, vous ne voyez pas, dans la décapotable, à côté du beau type brun, tout bronzé, avec la chemise en soie de chez Bronzini, et le collier de barbe noire et les lunettes noires. Et pas mal, le beau ténébreux! Mais qui est la nana? Mais la nana, la nana, mais tu la reconnais pas? C'est ma tante Georgette, voyons! Non, pas possible! Mais si, mais je vous assure! Mireille se lève et s'approche de la décapotable. Ouh, Mireille! Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive! Je te le donne en mille! Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite! Comment? Mais tu n'as pas lu dans les journaux! J'ai gagné le gros lot à la loterie! C'est pas vrai! Mais comment ça? Tu achètes des billets, maintenant? Penses-tu? Il y a longtemps que je n'en achète plus! Je ne gagnais jamais! C'est un billet que Fido a trouvé pendant que je le promenais le long de la grille du Luxembourg. Oh, c'est un drôle de numéro! Rien que des neufs! Quatre-vingt-dix-neuf! Neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf! Neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf! Cinqcent mille balles qu'il a gagné, ce numéro! Et le long de demain, j'ai retrouvé Georges. Nous partons vivre notre vie en Orient. Nous allons en Inde. Nous allons nous fiancer au Taj Mahal. Puis nous irons en Iran. Respirez les roses, dis-pas-en! C'est pas enivrant, tout ça! Elle va se fiancer au Taj Mahal! A son âge? C'est délirant! Alors, garçon, ce cidre normand! Le voilà, monsieur! Enfin! Pas trop tôt! Nous avons failli attendre, comme dirait Louis XIV. Plus vaut tard que jamais, comme dirait ma tante Georgette. Tout vient à point à qui c'est attendre, comme dirait ma mère. Tenez-nous vite cette bouteille! Nous allons la déboucher nous-mêmes! Mais vous, c'est du mousseux, monsieur! Tenez, Robert, à vous l'honneur! Attention de ne pas faire sauter le bouchon, hein! Allez-y doucement! Robert sollicite le bouchon avec des précautions infinies, mais pourtant insuffisantes. Le bouchon vient frapper en plein front un monsieur qui se lève et s'enfuit précipitamment en renversant deux ou trois chaises. Et en abandonnant sur sa table une tasse de café noire, des lunettes noires et un carnet d'où s'échappent plusieurs photos. Et dans les pages sont noircies de notes. En haut de la première page, on peut lire Mireille Belleau, 18 rue de Vaugirard, Paris 6e, étudiante en histoire de l'art. Attention, elle fait du karaté. Il faut absolument la surprendre seule le plus vite possible. Malheureusement, elle est presque toujours accompagnée d'un grand jeune homme brun. Plan d'attaque? Malheureusement, le reste des notes est absolument indéchiffrable. de la suite. . . .